Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment passer de la Kimura en Nord-Sud à la Tarikoplata si jamais votre adversaire défend fort la Kimura en Nord-Sud. Donc, je suis là, j'ai mon adversaire directement, je suis en Nord-Sud et je viens prendre la Kimura ici sur mon adversaire. Et là, il est trop puissant, je n'arrive pas à le faire lâcher. D'accord ? L'idée, ça va être quoi ? Ça va être de bien conserver mon adversaire, le bras de mon adversaire collé à son corps et de passer ma jambe par-dessus. Là, un, boum, directement. Une fois que j'ai passé ma jambe par-dessus, je vais venir coincer son poignet avec le creux poplité, le creux du genou, là. Je vais bien fermer et venir chercher ma cuisse. Avec cette main-là, je viens chercher ma cuisse. Parce que vous avez vu, j'ai lâché le poignet avec celle-ci parce que je vais avoir besoin de prendre mon appui au sol. Une fois que j'ai pris mon appui au sol, vers l'avant, je ne me mets pas vers l'arrière, mais toujours vers l'avant, je me mets sur mes deux pieds. D'accord ? Une fois que je suis sur mes deux pieds, je vais faire deux actions l'une après l'autre. L'erreur serait de tourner directement là parce que je risquerais de perdre, justement, le bras de mon adversaire. L'idée, ça va être de d'abord tendre cette jambe-là, ici, là. De la tendre en diagonale, là. Qui va créer une tension, ici, refermer son poignet sur son biceps, entre guillemets, c'est-à-dire, ou alors son avant-bras sur le mien. Il va y avoir déjà une première compression, entre guillemets, le fait d'avoir tendu ici. Ce qui fait que je contrôle parfaitement son poignet. Il est déjà sur le point de taper. Là, j'ai juste après à tourner légèrement. Et là, c'est fini. En fait, vous allez maximiser la technique si vous faites ça. Plutôt que si je tournais ici. Regardez ça, il faudrait que je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Il n'a toujours pas tapé. D'accord ? Partir du moment où je tends ici, là, il y a déjà un max de tension et je n'ai plus qu'à tourner. Vous avez vu, je n'ai presque même pas besoin de tourner. Donc, encore une fois, je viens, je suis ici, en nord-sud. Je n'arrive pas à faire lâcher. Je contrôle fort mon... Je peux même aller un peu plus loin ici pour garder le contrôle. Et je passe. Comme ça, ça peut me permettre de m'appuyer sur lui. Vous avez vu ce petit détail là ? Au lieu de tenir ici, de venir avec mon avant-bras coincer son bras. Comme ça, je garde la saisie forte et ça me permet de m'appuyer pour passer. Là, je coince dans le creux de mon genou. Donc, je ramène bien mon talon à son dos. D'accord ? Je ne laisse pas la jambe morte ici. Le talon à son dos ici. La main en appuie. Et je me mets sur mes deux pieds. A partir de ce moment-là, je tiens ma cuisse. Je tends ma jambe, déjà dans un premier temps. Et après, je tourne. Voilà. Et mon adversaire tape. Ok à vous. Merci. 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 Merci.